Quand Blanc joue A, il attaque par un kema. On est d'accord ? Selon vous, quel est le meilleur coup à jouer sur le goban ? Sauvez P17. F16. Yes. Alors en fait P17, il est plutôt tranquille. Tu peux jouer là, et tu peux aussi pousser. L'autre peut presque même pas à nez, tu peux couper. Donc ça va Lancelot. E11. E11, yes. F12. Yes. Donc E11 pour tsuke blanc, mais du coup tu ne voudras plus jamais attaquer blanc, et maintenant t'es renforcé, et t'es presque vivant, en tout cas presque cordon, presque. F12. F12, plutôt pas mal. Kema. On ne touche à rien parce que Machu veut garder la G, je le connais. Il veut garder les trucs un peu comme ça, un peu comme ça. C'est normal, il a raison. Et puis E17, puis F16. Très bien joué, Vacars, très très bien joué. En fait, je vais me permettre de dire que c'est plutôt Petit Jed qui a raison, même si Vacars t'as raison aussi. Le E17 ne le fait jamais. Parce que c'est Sante, et quand c'est Sante, on s'enlève des possibilités. Mais on s'enlève aussi des libertés. Imaginons que tu joues F16 comme Petit Jed, et que l'autre fait un nez, maintenant tu joues E17. Pourquoi ? Pour t'enlever une liberté ? Non, pour faire Atari, et pour capturer une pierre. Et donc là, c'est génial, t'es vivant et le groupe blanc des deux côtés ne sont plus. Donc là, c'est catastrophique. Tu crois que t'es noir, Lancelot ? Bien vu. G17. Donc G17, il va jouer ici. Mais tu vois que maintenant, la liberté en A, tu l'as gardé. Voilà. Donc ici, à mon avis, le meilleur coup, c'est F16. Ça fait un petit peu point aveugle, mais en fait, c'est basé sur la base de vie de tous les groupes. Tu joues comme ça, tu joues comme ça, tu joues comme ça. Et il y a plein de façons d'arriver à ce coup là, en F16. Soit vous vous dites, si je le joue, c'est Sente, et donc du coup, après je suis vivant, c'est cool. Si lui le joue, c'est peut-être Sente aussi. Donc ça veut dire que c'est double Sente, donc il faut que je le joue. Il y a une autre façon de le voir, c'est de vous dire, moi je connais les formes, Tommy déchiré, c'est pas bon, je le joue. Kema déchiré, c'est pas bon, je le joue. Donc il y a plein de façons d'arriver à ce coup là. Pourtant c'est un coup qui va être occulté dans la partie pendant plein de coups. Je sais pas à quel moment ils arrivent à jouer là. Hop, j'avance un petit peu. Ah oui, ils n'ont jamais joué. Donc c'est très très important de le jouer. Ici, Noir devrait push comme ça pour être tranquille et vivant, et ensuite, disons, qu'il fait sa partie. Il est libre, il peut faire ce qu'il veut. Donc il peut par exemple renforcer son groupe et faire du yossé, il peut augmenter son moyo, voilà. Tout ça c'est possible. Par contre, il y a un truc, c'est que dès que vous voulez être libre de jouer votre partie comme vous voulez, la réalité vous rattrape parce que vous avez loupé un coup urgent. Et le coup urgent ici, c'est aussi F16. Quand c'est urgent, c'est souvent urgent pour les deux. Quand Blanc joue F16, si vous dites que c'est pas urgent, le groupe Noir n'est pas vivant du tout, du tout. Il va peut-être mourir. Mais donc, si vous répondez, dans ce cas-là, il a eu F16 gratuit. Et le F16, il a beaucoup de conséquences. C'est qu'après, quand on va attaquer la petite gueule du tigre, Noir va sortir. Mais maintenant, on remarque que Blanc attaque tellement tous les groupes. Et à la fin, avec son F16, il a fait presque 35-40 points. Ici, il y a un nez à la tête des deux pierres. Donc, quand tu vois que tu es en nez à la tête des deux pierres, ne joue pas. Un nez à la tête des deux pierres. Joue comme ça. Voilà. Tu laisses, et tu joues ailleurs. Il y a eu un problème dans le joseki, tant pis, c'est comme ça. Ici, probablement que quand il fait Kozumetsuke, tu fais... C'est peut-être une bonne idée de faire ce que tu as fait, mais je pense que ça suffit de juste descendre. Tu peux descendre. Parce qu'en fait, il va push, tu vas répondre. Il va tobie, tu vas à la forme de la fleur, par exemple. Voilà. Ok, donc ça, c'était pour cet exemple. On passe directement au prochain. Qui reconnaît sa partie. Attention. C'est lancé. C'est lancé, je ne peux plus m'arrêter. Bon, après celle-ci, on fait une mini-pause d'un tout petit peu. Je ne dis pas le nom des joueurs, mais normalement, vous êtes censés trouver qui c'est. Moi, je sais qui c'est, là. Ah, voilà, Xen, merci. C'est important de se souvenir si c'est notre partie. Parce que comme ça, après, vous pouvez répondre pourquoi vous avez joué là. Et puis, vous aviez peut-être une raison dans la partie pour jouer à un certain coup. Vous allez essayer de retrouver ça. Donc, vous voyez, là, on a fait un combat. Il y a eu un combat. Par contre, Xen, peut-être tu t'es dit, il est bien gentil, Mathieu. Il me dit à chaque fois que quand je fais scorpion, je suis tranquille parce que je peux jouer là. Et puis, en fait, dans la partie, je n'étais pas du tout tranquille. Est-ce que c'est vrai, Xen ? Tu t'es dit ça ? C'est un peu ça. En fait, le problème ici vient peut-être de cette forme-là. Et probablement que dans le cours que tu as vu sur le scorpion, je n'avais pas dit cette forme-là. Donc, voilà, t'as torturé. Donc, le champ lexical un peu violent. Mais oui, c'est vrai que là, l'angle vide, tu vas devoir le payer. C'est souvent une mauvaise forme. Je pense... Déjà, pour Blanc, ici, vous pouvez tous répondre. Blanc joue et stabilise son groupe en faisant attention au scorpion. Allez-y. Q7. Voilà, là, j'aurai ici les jours. Oh là là, vous connaissez. OK. Donc, le Kema. Ça peut être, on attaque par un Kema. Ça peut être, on se stabilise en extension 2. Mais, quand il y a le scorpion, comme ça, on voit ici que là, on est très attaqué dans une base de vie. Il y a ça, il y a ça. Je crois que même Sutsuke, il marche. Donc, c'est un petit peu horrible. On va devoir sacrifier un des deux. OK ? Donc, pour éviter d'être attaqué, on va plutôt jouer le Kema. On continue un petit peu. Il fait le scorpion. C'est censé bien se passer pour Xen. Et puis, il ne joue pas le T3 classique. Le coup qu'on joue à 90% du temps. Donc, pour punir, bien sûr, on joue T2. C'est très bien joué de ta part. Je vais te poser une question, Xen. Imaginons que tu as un moyo, comme ça. D'accord ? Noir vient de jouer A. Et donc, tu veux te renforcer au centre pour faire en sorte que les deux pierres en D6, elles soient bientôt mortes et que tu aies un gros moyo. G16. Yes, Joris, bien vu. G16. On sait qu'on ne va jamais vouloir attaquer A. C'est à l'air trop chaud. Par contre, ce qu'on sait, c'est que s'il est déjà fort et qu'on le renforce, ce n'est pas si grave que ça. Par contre, les pierres en D6, on aimerait bien les attaquer. Typiquement, ce coup, il n'est pas bon. Du coup, parce qu'on touche les pierres qu'on voudrait attaquer. Donc, G16. Ensuite, il fait un nez. Ensuite, on joue quoi ? Joris ou les autres ? F17. Ah bah oui, Xen, bien joué. Double année aussi possible, Joris. Juste plus compliqué, mais possible. Parce qu'il peut y avoir le triple année. Il peut y avoir aussi l'Atari. Au moins, avec F17, il y a moins de risques. Donc souvent, ce que ça donne, c'est ça. Double queue du tigre. Année. Recule. Et on est Sente pour jouer, par exemple, B5. Comme ça. Bon. Ça paraît plutôt pas mal. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est que dans la variation qu'a fait Xen, donc en bas à droite, il a réussi à faire un angle vide parce qu'il y a eu un souci de forme. On va regarder. Il joue là, là, et ici. donc c'est la même idée, Xen, c'est que si tu joues G15, il y a la pince du centre, on peut te briser la tête de chien, et tout ça, ça te plaît pas, donc t'auras du N4. Voilà. Tu peux te faire ton auto-commentaire. Et tu vois que du coup, ici, il n'y aura pas... Hop, hop, hop. Petite chose pour les autres, la tari, il ne faut pas le faire. Faites très attention, parce qu'après, Noir peut jouer ce coup. C'est la même forme qu'avec Célidane tout à l'heure. Avec ça, ou avec ça, ou avec ça. Oh là 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 là. Et c'est fini, la partie est finie. Voilà. Donc la tari, on ne le fait pas. Faites attention. Donc on recule juste. Et maintenant que tu es fort, peut-être que tu peux jouer Call du Tigre ici pour attaquer, ou peut-être que tu peux te dire, de toute façon, vu qu'il ne fera pas la tari, parce qu'il y a P2, je peux jouer ailleurs, ou je peux attaquer les pierres blanches. Enkema. Tu vois ? Hop, hop. Est-ce que c'est plus clair Axel ? Oui. C'est pas la faute du scorpion, tu vois. Ok. Bon. Allez, on continue. Un autre exemple. Boum. Ah, qui est cette partie ? Et là, Machu dit, mais moi je connais. C'est ma partenaire de Pergo, c'est Amelia. Eh oui. C'était une cata. C'est bien. Ça veut dire qu'on peut apprendre. Alors là, c'est très intéressant. Bien. Je crois que c'est contre Groot, mais je ne suis pas sûr. Tu me diras. Oui, hein, c'est ça. Donc, Noir a joué très solide. Il a pris trois coins, même si on peut encore faire quelque chose en R17, et qu'en B3, c'est pas décidé encore. Mais Amelia s'attendait à ce que Groot joue ici. N'est-ce pas, Amelia ? Boshi Kema. C'est un proverbe qu'on connaît, ça défend le groupe faible, donc ça paraît logique. Mais Groot a joué un coup gros ailleurs, et n'a pas joué le coup urgent. On ne va pas dire que c'est mauvais, parce que des fois, ils le font pour certaines raisons. Et puis Amelia, tu te dis, pourquoi il n'a pas répondu ? Moi, j'envaillis. Voilà. Tout à l'heure, tu as proposé ce coup d'invasion. Je te le conseille très rarement, parce qu'en fait, l'autre se connecte, et vu que le thème, c'est le combat, et l'attaque et la défense, on va essayer de couper les groupes. Donc il faut bien réussir à couper les C8. Je pense que c'est un bon coup. Par contre, quand vous jouez ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, c'est très compliqué. On a un peu monté de niveau. On a encore 4 exemples à faire après. Donc il y en a 5 en tout. Et ça va monter de niveau à chaque fois. Donc restez bien chaud et concentré. On profite de ce temps qu'on a entre nous pour progresser à Donf dans cette masterclass. Ça fait super plaisir de la faire d'ailleurs. Et donc Blanchou. Blanchou, Blanchou. Blanchou et Jou. E9, E8, et c'est parti. Je mets les propales coordonnées F8. F8, oh, et oui. Et oui, tout à fait. E9. Il y a Robin qui est là. Robin, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. Parce que j'ai une petite surprise. Alors, bon, si j'ai le coup de... Ah ben voilà, le coup de Robin. Ça, c'est l'argument d'autorité des joueurs en dame. Là, tu fais... Il a dit ça ? Je vais faire pareil. Tu voulais dire E9 ? Voilà. Ah ben voilà, tout le monde dit E9. Robin, exprime-toi en dernier, là. Le libre-arbitre, ici, s'il vous plaît. Alors, déjà, c'est un œil d'éléphant. Donc on sait qu'il faut faire le quéma du côté le plus faible. Donc on teste celui-là. On se dit que C8, c'était quand même notre pierre la plus faible. Et puis on est très déçus que Noir joue ici. Ils ne vont pas aller loin. Oh si, ils vont aller loin, ils vont aller loin. Que tu le veuilles ou pas, je le sens, de toute façon, avec ton influence, ils vont aller loin. Ensuite, E9. E9, ça paraît joli. Avec ça, 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 ça. Et puis un truc comme ça, là. Et puis un Tissouji angle vide, là. Donc ça veut dire qu'il faut faire le timing en B6 en premier. Ça commence à être chaud, votre séquence. Et puis il y a ça aussi, là. Qu'est-ce qu'on fait, là, avec blanc ? E11. Très bien. On capture en chichot. Et Noir revient. Qu'est-ce qu'on fait ? On est senté, là. On peut jouer où on veut. Ok, vous ne vous faites pas piéger. Ouais, c'est ça. On ne va pas jouer, là. T'inquiète. Ok. On prend, dès qu'on peut prendre. Les chichots sont une dette. Dites-vous bien que c'est très important de prendre. Si vous faites un coup ailleurs et que l'autre joue un coup qui, à la fois, menace d'aller dans le bord nord et en plus de sortir le chichot, ça va vraiment vous décevoir. Donc payez vos dettes. Très, très important. Bienvenue, Amélia. Payez vos dettes. Bon. Alors, il y a moyen de payer ses dettes, mais c'est un peu bourrin. C'est ce qu'a fait Amélia. Elle a joué là. Voilà. Il faut le regarder. C'est important de regarder ça, même si ça fait mal aux yeux un petit peu parce que c'est un Kema déchiré. Et après, elle a dit « Non mais attends, si je refais ça, c'est Kema déchiré, Toby déchiré. » Donc elle s'est quand même rendu compte et elle a joué Kosumi ici et Groot a joué le Hané ici. En fait, dans cette position, le coup de forme, c'est de faire Nobi. Pourquoi ? Parce que quand Blanc fait Toby, qu'est-ce qu'on peut faire ? Wari Komi. Bien vu, Machu. Comme ça, on peut couper les pierres. Mais on a donné quand même un Ponuki au centre. Ça vaut combien d'ailleurs ? Pour ceux qui connaissent un peu les valeurs en ce moment de la bourse de Tokyo, 30 points. On part du principe que ça vaut 30 points. Des fois, ils ne valent pas 30 points, mais ici, ils vaut grave 30 points. Donc pour éviter ça, il y a un autre coup. Sans donner de Ponuki. Quel est ce coup ? Quel est-il ? D'où vient-il ? E8. Voilà. Bien joué. E8. D9, je ne pense pas. E8 pour couper. Et cette fois, il n'y a pas de Ponuki. Par exemple, si on est comme ça et qu'on veut comparer par Tehwari la séquence de Machu et la nôtre, eh bien, quand il joue ici, il n'y a pas de Ponuki. Même quand Blanc joue là, la pierre n'est pas capturée. C'est important à cette différence. Parce que quand vous vous faites capturer une pierre, tout l'adji qui avait cette pierre, il disparaît. Et ça vous a coûté un coup de jouer cette pierre. Donc, vous voulez que ça vous serve. Quand il est capturé, vous ne pouvez plus vous en servir. De la même façon, avec un autre Tehwari à la Inseong, c'est ça ? Genre, tu joues là. Est-ce que c'est bon ? Pas tant, pas tant. Et voilà, c'est pour ça que ça vaut 30 points, Ponuki. Donc ici, ce qu'il faut jouer, c'est plutôt Ate Komi. Pousser dans un Kosumi, c'est souvent mauvais, sauf quand c'est bon. Et ici, c'est plutôt bon. Donc, ça veut dire que Blanc va devoir jouer là. Et si Blanc doit jouer là, ça veut dire que E10 est double sendé. Si Blanc joue ici, Noir va répondre. Et si Noir joue ici, Blanc va répondre. Très important dans les combats de jouer les coups double sendé. Il y a souvent un coup double sendé, on veut absolument le jouer, on se dit, bon allez, je fais ça d'abord, et hop, il le joue. Et là, on est dégoûté. Donc, quand il y a un coup comme ça, qui vous travaille, qui vous turlupine, qui paraît énorme, et vous n'êtes même pas sûr s'il est bon, mais jouez-le. Au moins, vous n'y pensez plus. Il n'y a rien de pire que de jouer une partie et de tout le temps penser à quelque chose, alors qu'en fait, ça vous parasite plus l'esprit qu'autre chose. Et si on revient au quema déchiré ici. Donc en fait, là, on est dans un cas où rien ne marche. Ça arrive. Quand vous savez bien lire les séquences, vous vous dites, non mais attends, mais rien ne marche vraiment. Mais ce n'est pas possible. Et bien en fait, il faut faire marcher ce qui ne marche pas. Et souvent, pour faire marcher quelque chose, voilà, ma chou, on va faire un tsuke. Pourquoi ? Ben, c'est parce que on va essayer de faire un tewari. On va dire qu'on veut arriver à cette forme et alors on se dit, imagine, imagine, je joue là. Et je joue ici, je peux jouer là. Là, c'est génial. Parce que comme ça, je peux atari, atari, kema déchiré. Les pierres noires sont mal. Elles ne sont pas mortes, mais elles sont très très mal. Bon. Et ça, c'est un tewari. C'est un peu un rêve parce que noir va tout le temps jouer là ou va tout le temps jouer là. Donc, on va commencer par le tsuke pour renforcer. Et même des fois, on va jouer des très mauvaises formes qu'on connaît. Donc, angle vide, par exemple. Mais ici, c'est un très très bon angle vide parce que ça renforce les pierres de coupe. Donc, les deux groupes noirs sont coupés. donc, il doit connecter et donc, par exemple, on peut sauter et là, on voit que c'est un petit peu la galère pornoire. On n'essaye pas de tout le tuer. Attention. Juste, on lui dit bon, t'es quand même un petit peu faible donc je t'invite à vivre. Peut-être qu'il va réussir à vivre. C'est possible. Regardez les petits moyens de moyenner là. C'est pas évident quand même. Allez. Allez. C'est vivant. Ça fait donc trois points pendant ce temps-là. Vu que Blanc a bien joué, il a gagné des coups gratos et donc c'est tout ça. Et donc, je vous invite à faire le calcul plus tard mais normalement, tous ces coups gratos valent plus que trois points. C'est là l'importance des groupes faibles. C'est d'empêcher que l'autre nous chasse de cette façon. Pas qu'il nous tue mais qu'il nous chasse. Donc voilà. Petite technique pas évident à trouver cette fois. On ne peut pas s'en tenir qu'au proverbe. Il faut faire marcher ce qui ne marche pas et ça passe souvent par des tsukés. Et si vous arrivez à un trade où chacun est content, écoutez, tout le monde est content. C'est plutôt cool. Voilà. Une autre technique que j'avais dit tout à l'heure, c'était le tsuké ici pour le double année quand vous avez les deux shisho. Donc ici, vous avez le shisho. Très facile. Et par contre, l'autre est un petit peu plus dur mais vous l'avez normalement aussi ce shisho grâce à la pierre en k16. Voilà. Ok, on continue un petit peu. Donc, voilà pour cet exemple. Amelia, donc moi je te conseille en fait de carrément tsukési, direct. Ça aurait été beaucoup plus simple plutôt que de préparer. C'était un piège, oui. Je fais des pièges. Allez, on continue avec une autre partie. Est-ce que quelqu'un reconnaît sa partie ? Attention, là on monte de niveau. Je crois qu'on est monté dans le groupe B là. Garuto, Julien, contre eux, contre qui ? Garuto blanc. Non, Garuto noir. contre blanc, vous le connaissez, il est responsable de licence, il s'appelle Sylvain. Voilà. Et donc à la fin, tout t'es mort. Très bien joué Garuto. Ouais. Là, il l'a tué. Voilà. Donc ça peut être une des conclusions de l'attaque ou de la défense. c'est si vous faites bien votre attaque et que l'autre fait mal sa défense, vous pouvez tuer. Mais ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est toujours de prendre des coups gratos à l'extérieur et de laisser vivre avec les deux points. C'est pas sa faiblesse. En fait, il est quand même bien fort en dessous, mais go. Peut-être pas autant que toi, bad, mais quand même pas mal quand même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce combat ? Déjà, il y a eu un premier combat ici. Donc là, ça nous permet déjà de voir le coup important. C'est le coup de Corentin de tout à l'heure, le kosumi. Donc, ici, vous voulez attaquer, mais vous ne voulez pas que l'autre se connecte par en dessous. Et vous ne voulez pas que l'autre se connecte par en dessous. Donc finalement, vous jouez le kosumi. Alors, pour choisir le kosumi, je vais vous aider. En fait, vous faites le kosumi du côté où vous vous en foutez de renforcer, comme d'habitude. Et donc là, on peut voir quelque chose. c'est qu'à un moment, dans le début de partie, Sylvain, blanc, a eu la base de vie des deux groupes. Est-ce que vous la voyez, cette base de vie des deux groupes ? Oui. Oui, voilà. R2, S2. C'est ça, la base de vie des deux groupes. Blanc l'a eu. Donc, blanc a pris le temps de le jouer. Donc, blanc est vivant. Donc, on fait le kosumi. Donc, voilà, B, A. Voilà, B. Parce que ça le renforce. Mais on a dit, on s'en fout de renforcer ce qui est déjà fort. Par contre, on est très content d'attaquer ce qui est faible. À l'inverse, si vous faites l'autre kosumi, vous allez renforcer l'autre et c'est plus difficile d'attaquer le groupe. Voilà. Ça, c'est pour le côté un petit peu combat, savoir comment couper et comment déconnecter et pas trop renforcer. Mais attention, le kéma en O4, Julien, ne joue plus, si tu veux. Parce que c'est vraiment embêtant d'être premier dans le coin et qu'à la fin, ce soit blanc qui est cette forme-là. Tu préfères que ce soit l'inverse, que ce soit toi qui est cette forme-là, ici. Si après, tu veux jouer un kéma pour développer plus et faire du moyo parce que tu ne veux pas un bord d'amé, pas de problème. Tu peux le jouer, ce kéma en O4, il est OK. Quand tu as une force ici en F4, c'est possible. Bien entendu, un pro aurait d'abord fait ces échanges-là, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc peut-être que c'était mieux de jouer comme ça. Bref. Le kéma, on l'utilise par exemple quand il y a déjà une pierre derrière. En R9, en R10. Mais même maintenant qu'il y a une pierre en R9, R10, les robots vont te faire tsuquer en R5 quand même. Donc même sur un fossé qui est chinois, pas la peine. Pourquoi ? Parce que quand il y a déjà une pierre, eh bien, tu vas pouvoir non pas jouer P2, mais jouer un coup plus agressif. Lequel ? S2. La base de vie des deux groupes. Ça vaut quadruple. C'est très très important. Ok ? Je pensais que tu allais jouer le jeu C'est Qui de Inseong, le truc ultra compliqué 2015. À une époque, tous les tourneaux européens, il y avait beaucoup de joueurs en Dan qui étaient chez Inseong, et dans tous les tourneaux européens, tout le monde jouait ça, tous les stages jeunes, et tout, c'était le bordel. Mais non merci. Bon, ok. Je pense que maintenant un robot dit « Eh mais t'as oublié la base de vie des deux groupes ? » En fait, c'est bon pour blanc. Mais à l'époque, quand on n'avait pas les robots, on tombait que sur des joueurs qui étaient full fight, et donc on avait une pierre de plus, et c'était le bonheur. Bon. Donc un petit peu hold ce Jeuseki, quand même. Ok. Ok. Très bien. Et puis tu attaques, et puis il joue S2. Ok. Probablement que Toby est mieux ici, en fait, pour à la fois menacer d'aller en R14, et s'il défend, on pourra jouer un coup ici, peut-être un truc juste léger comme ça, mais on est plus connecté avec la pierre en P8. Quand quelqu'un te joue S2, je pense que c'est très important de répondre S1. Julien. Parce que c'est la base de vie des deux groupes. C'est-à-dire que quand blanc va t'attaquer, tu ne seras pas attaqué parce que tu es vivant à chaque fois. Mais si tu es vivant, toi, de ce côté, ce sera plus facile d'attaquer blanc. Donc voilà, c'est très important, je pense, de jouer S1. Si tu veux regarder, par exemple, si tu joues ailleurs et qu'il joue R1, ça devient embêtant. Parce que maintenant, quand il joue ici, tu n'es plus vivant. Alors que c'est ton propre moyeau. Ce n'est pas cool. Comme le scorpion dans les formes. Exactement, oui. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. Tu rajoutes une pierre noire, c'est un scorpion. Ici. Ouais, j'ai voulu jouer, pas fait, plus le timing. Ouais, je connais ça. Non mais je l'ai fait après. Oui, mais non, je comprends. Je comprends. Ça m'arrive tout le temps aussi en partie. C'est plus facile d'en parler au calme, tranquille, avec un petit café ou un petit coca ou peut-être de l'eau. Peut-être de l'eau. Allez. Il fait tsuké une fois et il monte. D'accord. Ok, ok, intéressant. Ça fait plusieurs fois que je vois ça dans les parties. Tsuké, puis on joue ailleurs. pour rendre ça bon pour vous, capturez le tsuké. Donc, R15. On joue R15 et blanc, il dit, ben non, on ne peut plus couper, enfermer noir. Par contre, on a pris la pierre ici qui est énorme et si on fait un tewari, probablement qu'on préfère jouer A que B avec blanc. on préfère jouer ça pour poser une vraie question plutôt que de jouer la tekomi comme ça. Donc voilà, tu peux revenir à une séquence te rassurer avec un tewari. Tu veux tout attaquer, pas de soucis et ainsi, tu laisses l'Atari. Ici, je pense qu'il faut Atari et connecter. Bon, c'est du combat mais c'est les proverbes qu'on voit aussi dans les formes, les tsumégo. Tout est lié en fait sur le combat et c'est ça qui décide les parties malheureusement. Donc, c'est le thème le plus important je pense il fait les Atari pour la TNT ok, pas de soucis et ensuite, il est vivant et toi, tu joues ici très bien tu défends ta faiblesse et la partie s'est un petit peu mal passée parce que tu as pu le boshi donc ça, c'est le coup d'attaque qu'on décrivait tout à l'heure. Je pense que blanc, il doit jouer Tobi ou Ogema ou quelque chose au centre et c'est pas grave. Toi, tu avais peut-être prévu de jouer là c'est ça Julien ? c'est dur de se rappeler la partie ici elle a été jouée il y a une semaine c'est pas évident mais je pensais qu'il répondrait ah oui mais alors t'as jamais envisagé qu'il tenuki quoi ok faut toujours penser qu'est-ce qui se passe si tenuki qu'est-ce que je fais ici ça a l'air plutôt cool mais en fait blanc il a dit je joue K7 je défends ma pierre qui peut se faire boshi donc je me soumets j'ai laissé l'autre jouer deux coups dans une position mais vu que j'avais joué S2 au tout début et bien en fait ça va parce que c'est la base de vie des deux groupes donc je suis déjà vivant donc je peux prendre le temps de défendre ce qui est le plus faible et ce qui était le plus faible ici c'était la pierre en K5 à partir de ce moment là c'est là où ça part un petit peu en cacahuète qui m'a déchiré pas de contrôler ici poussé dans la cosumi là blanc fait beaucoup de mauvais échanges et voilà il aurait probablement dû jouer pour le centre il faut jouer là ici ici et ici et sortir très vite 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 dépêchez-vous donc là il préfère vivre pas de soucis Maju dans 5 minutes tu dois partir alors attends si tu dois partir dans 5 minutes alors est-ce que c'est ça j'en ai fini avec l'exemple d'avant je crois que c'est pas ça si si c'est ça non si Maju alors en fait c'était pour voilà cette partie va servir aux autres toi tu l'aimes pas trop peut-être ok donc là c'est très très intéressant c'est deux joueurs en dagne qui jouent c'est les deux meilleurs joueurs du club Robin et Mathieu je suis pas là pour la revoir ne vous inquiétez pas c'est juste pour apprendre des petits concepts d'attaque et de défense et regarder si ça s'applique aussi aux joueurs en dagne du club ou si en fait tout ce que je raconte c'est n'importe quoi la partie est très courte ne vous inquiétez pas elle s'arrête ici où noir abandonne et blanc gagne il est solide le Robin je crois qu'il a gagné toutes ses parties Maju lui donne beaucoup de cette personne dans plein d'activités donc forcément il est pas au top du top tout le temps tout le temps mais on peut quand même voir quelque chose je pense que Maju perd la partie à ce moment ici au 12 bien voilà on défend les groupes faibles en premier en tout cas les groupes les plus faibles sachez que la pierre en R8 n'est pas un groupe c'est juste une pierre donc on peut dire non mais je la sacrifie pas de problème je l'utiliserai plus tard ou alors je la laisse se faire pincer ou je la laisse se faire boshi mais par contre je m'occupe de mon groupe c'est très très important une fois qu'on s'en est occupé on pourra faire les coups comme ça les coups de malade les coupes pour créer de l'adgie alors qu'on est mort il n'y a pas de soucis mais d'abord défendez vos groupes faibles un truc intéressant c'est bon là c'est très propre mais probablement qu'on attaque toujours en kema c'est à dire que s'il y avait eu des séquences possibles avec le coup M16 c'est un coup que j'ai pas j'ai dit à T1 de pas trop faire mais en fait dans certaines positions c'est super fort quand t'arrives à te connecter à une autre pierre de l'autre côté ici il y avait une pierre ici donc malheureusement c'est pas la même chose parce qu'il y a année à la tête des deux pierres donc rien qu'une petite intersection de différence ça peut tout changer on peut apprendre d'autres choses dans cette partie très intéressante c'est un vieux je sais qu'il s'est fait plaisir j'ai 17 on m'a dit que ça corrigait bien le chimare au guéma ouais en fait il y a encore plein de choses possibles ici je me rappelle plus exactement mais il y a une invasion là il y a un dessous qui est ici il y a un dessous qui est ici donc en fait on peut rien vraiment protéger donc autant être grand large et attaqué oui donc année tu dis donc j'imagine que tu me parles de ce année là yes donc là c'est un des seuls cas où le sansan c'est un mauvais coup d'habitude c'est le meilleur coup du go mais ici bah c'est pas le cas et oui en fait c'est un Diago Kema pour ceux qui suivent un petit peu les vidéos vous le voyez ici ici et ici Diago Kema caché qui fait que ça va tuer le groupe donc bien sûr le combat se passe beaucoup mieux quand on est fort en dessous mes go ici probablement que le meilleur coup pour Robin c'est une toute petite différence c'est c'est mieux ici parce que ça a un coup de deuxième ligne donc si ça se passe mal t'auras pas genre un coup de première ligne voilà c'est une toute petite diff mais ça peut servir ok et c'est mort donc pareil Robin je pense que tu gagneras du temps à tuer proprement comme ça voilà ok ok ici je me demandais il y a un coup qui me donne vachement envie Q16 yes voilà connectez vos groupes ensemble c'est très très important donc ici c'est vrai que localement on perd mais globalement on gagne parce qu'on est tout connecté donc on est libre de jouer le R8 qui tout à l'heure nous a fait perdre la partie donc voilà je pense que connecter c'est très sympa après là je pense que de toute façon la partie est très bonne pour blanc mais voilà on ne sait jamais j'ai bien aimé J17 ça c'est typique d'un joueur en danne qui sait comment gagner une partie gagnée il y en a qui ne vont pas le rajouter et ils vont peut-être perdre parce qu'ils se disent mais non mais je suis en train de défoncer en combat là c'est un truc de qu'est-ce que c'est cette histoire là et hop c'est la catastrophe du Semehaï voilà donc typique des joueurs en danne ça c'est ils font très gaffe s'ils ont un petit avantage ils ne vont plus vous le lâcher et donc j'espère que c'est vous qui aurez les avantages la prochaine fois après ce cours on fait un dernier dernier exemple et après on arrête c'est celui-ci parce qu'il y a eu quand même du combat dans ce jeu de Shell il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de combat allez bisous je m'achoue salut ciao alors quelle est cette partie qui reconnaît je crois que c'est un joueur qui s'appelle Celto si je ne dis pas de bêtises je crois que c'est Robin contre Celto je pense que Celto est blanc parce que je sais que Robin n'aurait jamais joué N17 il aurait joué plutôt quoi Robin NP Kuro de toute façon ça va bientôt s'arrêter t'inquiète allez bonne partie L16 voilà il en fait une petite avant de se faire yes L16 voilà il lâche le polo kick il n'en est pas un parce qu'en fait c'est un angle vide donc voilà en fait blanc ici aurait été tout connecté et donc Robin aurait pu être faible donc probablement blanc aurait dû jouer ici et noir aurait dû jouer ici écoutez je vous fais un tout petit bilan et c'est fini le combat l'attaque et la défense c'est ce qui rythme toutes les parties du go moderne parce que il y a très peu de joseki donc ça part directement dans un combat quand il y a un combat quand vous avez un groupe faible défendez-le quand vous pouvez attaquer un groupe attaquez-le tout ça c'est des coups urgents c'est des coups qui sont les plus gros que tout plus gros que tous les sansan et tous les points que vous pourrez faire quand vous êtes en mode attaque vous ne touchez pas votre adversaire parce que vous ne voulez pas le renforcer et vous allez le chasser souvent avec des kémas dans la direction qui vous plaît pour soit faire du territoire soit faire des moyaux ou alors réattaquer un autre groupe faible et là il aura deux groupes faibles et normalement la partie est perdue quand vous êtes en mode défense faites des coups solides respectez l'autre respectez ces coups qui vous font mal parce que c'est des coups d'attaque et ne faites pas de mauvaise forme ça se retourne contre vous les mauvaises formes donc choisissez toujours ce qui va vous donner une forme à peu près potable et solide et surtout surtout s'il vous plaît faites moi plaisir n'ayez jamais peur que rajouter un coup sur un groupe faible ou une faiblesse est un coup perdu d'accord ? n'ayez jamais peur de ça c'est jamais un coup perdu c'est toujours un coup gagnant ça peut être peut-être un petit peu mou par rapport à un autre coup qui va défendre plus activement mais défendre un groupe ou une faiblesse est toujours un bon coup est-ce que je vous ai fait comprendre certaines choses est-ce que ça va ? est-ce que l'attaque et la défense sont plus claires qu'avant ? est-ce que vous allez tenter ça dans vos parties à enjeu dans The Shell dans les autres tournois comptabilisés sur les serveurs asiatiques etc n'hésitez pas si vous avez une dernière question je peux y répondre mais sinon j'espère que ça vous a plu j'étais très content de faire cette première masterclass où on a revu les bases de l'attaque et dans les trois prochaines on va aller un peu plus dans le sujet un peu plus dans la lecture donc n'hésitez pas faites des Tsumego pour être prêt pour la lecture des prochains cours merci voilà ok ok ils ont l'air contents moi c'est fait plaisir voilà il va falloir appliquer tout à fait pendant que c'est frais appliqué pendant ce temps là moi je vais monter cette vidéo façon à vous faire un petit truc sympa pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ces parties et la fin je regarderai sur Youtube ça marche bidada allez bonne soirée à tous merci à tous bon appétit pour ceux qui vont manger peut-être certains ont mangé pendant le cours et puis à la prochaine bonne partie à tous salut